Générique A partir de demain et tout le week-end se tiennent partout en France les journées nationales de l'archéologie. En centre Val-de-Loire, 24 animations et ateliers sont prévues. L'occasion pour nous de nous demander ce qu'il y a sous nos pieds en Touraine et de savoir ce que les objets retrouvés disent de notre histoire. Pour en parler avec nous ce soir, je reçois Denis Maljean. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes archéologue. Ma première question, elle est toute simple. Quand on parle d'archéologie, de recherche archéologique, on parle de quelle période ? En fait, on va parler de toutes les périodes qui concernent les humanités. Et dans un territoire comme la Touraine, elles peuvent remonter à la préhistoire, à la préhistoire ancienne et elles vont s'étaler jusqu'à... Plusieurs milliers d'années en arrière. Oui, on va être à peu plus de... autour des 500 000 ans à peu près. Et petit à petit se rapprocher de périodes plus récentes, plus connues aussi du grand public, l'Antiquité, le Moyen-Âge. Et pourquoi pas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, donc c'est tout ça, l'archéologie, c'est très vaste. Exactement, il s'agit d'étudier vraiment les vestiges, mais également les vestiges dans leur contexte, de ce que sont les objets de la vie quotidienne. Parce que l'une des particularités de l'archéologie, c'est bien de s'intéresser également, non pas seulement à l'histoire, à la grande histoire, mais également à la vie quotidienne des gens qui nous ont précédés sur ces territoires. Est-ce que la Touraine a une particularité en termes d'archéologie ? Alors la Touraine, je ne sais pas si elle a une particularité, parce que le territoire français en général est un territoire qui est parcouru depuis la préhistoire ancienne, qui a été mis en culture depuis le néolithique, depuis la préhistoire récente, qui a été occupée de façon quasiment, de façon continue, jusqu'à nos jours. Et donc du coup, la potentialité de trouver des vestiges à partir du moment où les ressources naturelles sont intéressantes, en fait, elle est un petit peu sans limite. Alors il faut distinguer deux types d'archéologie. Tout à fait, en fait, actuellement, le plus gros de l'activité archéologique, c'est ce qu'on appelle l'archéologie préventive, qu'on appelait l'archéologie de sauvetage il y a encore quelques années. Il s'agit tout simplement, à l'occasion de travaux d'aménagement importants, de sonder le sous-sol, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, pour découvrir le patrimoine enfoui, même si les moyens techniques évoluent, on n'a pas encore trouvé de meilleure solution que d'ouvrir le sous-sol pour voir s'il s'y trouve. – Quels sont les principaux sites archéologiques aujourd'hui ? Il y a Loche, par exemple, régulièrement ? – Alors après, Loche est un cas un petit peu hybride, puisque les recherches archéologiques récentes sur Loche sont à la fois dans le cadre d'archéologie préventive, les travaux de dévégétalisation des remparts, de confortement des remparts, amènent plutôt à ce type d'opération, des travaux d'aménagement récents également. Il y a par exemple eu des sondages négatifs, mais qui ont été faits à l'occasion de la création de la nouvelle gendarmerie. Mais Loche a la particularité aussi de rentrer dans des programmes de recherche, dans des programmes d'archéologie programmée, qui sont le vœu de chercheurs, souvent, et qui, là, rentrent dans une archéologie, on va dire, du moyen terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas pris dans l'urgence du calendrier d'aménagement. Il s'agit de plans triaduels, de fouilles programmées, et qui vont permettre de répondre à un questionnement particulier. – Alors vous parliez d'archéologie préventive. Justement, vous avez travaillé sur le chantier de la LGV Tour Bordeaux. 900 archéologues, comment ça s'est déroulé ? – Alors c'est un chantier quasi pharaonique, pour l'archéologie préventive. 900 archéologues, ça représente aujourd'hui à peu près un tiers de la profession en France. Mobiliser plusieurs années à l'occasion de se tracer. Se tracer, c'est 300 kilomètres de voies nouvelles. – Donc avant qu'il soit fait, que les rails soient posés, vous avez fouillé en fait ? – Tout à fait. C'était d'ailleurs prévu dans le calendrier du chantier, puisqu'en fait, l'aménageur, au fur et à mesure où les terrains sont cédés, les services régionaux de l'archéologie délivrent des terrains libérés de contraintes archéologiques. De la même façon, l'archéologie préventive, finalement, c'est très schizophrénique, puisque la découverte exceptionnelle de ces vestiges, un indice de sites tous les kilomètres, 50 sites majeurs qui ont eu des fouilles complémentaires. – Des souterrains. – Et du coup, une occupation humaine à travers nos territoires ruraux, puisque c'est un tracé rural sur à peu près 400 000 ans. – Et donc tout ça, ensuite, disparaît, vous remontez les objets, etc. – Alors en fait, les objets eux-mêmes vont faire l'objet d'études complémentaires. L'archéologie, aujourd'hui, est une discipline très pluridisciplinaire, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de l'objet, mais également de son contexte de découverte, pour comprendre les sociétés humaines qui ont fonctionné. Mais ces sociétés humaines, elles ne fonctionnent pas aussi hors sol. Il y a énormément de sciences de l'environnement qui viennent compléter ces études, parce qu'évidemment, sur des périodes aussi longues, l'environnement de nos régions a considérablement évolué. – Alors justement, vous avez retrouvé d'abord, on va l'avoir, une serpe gauloise. Voilà, alors c'était, voilà cet objet. – Alors, cette serpe, elle est intéressante, et les téléspectateurs peuvent la voir, parce qu'elle me permet aussi de rappeler que la serpe elle-même donne des informations. Les Gaulois sont d'excellents artisans du fer, mais en même temps, cette serpe seule en elle-même, elle n'en dit pas beaucoup plus. L'intérêt de cette serpe, c'est qu'elle était, par exemple, elle a été déposée à le moment de la construction d'un bâtiment, d'un bâtiment vraisemblablement construit, donc à l'époque gauloise, on est entre 450 et 50 avant notre ère, et elle a été volontairement déposée dans la fosse, avant même qu'on ait posé les poteaux en bois de la construction de ce bâtiment. Ça veut dire qu'au-delà de l'objet lui-même, au-delà de l'artisanat qui l'a amené, on est aussi dans une découverte d'un témoignage, en tout cas, d'une vie symbolique. Alors, c'est très large quand je vous dis ça, mais en tout cas, elle témoigne de déposer une serpe sous un poteau, ça n'a pas forcément d'utilité pratique. Je voudrais qu'on voit juste, avant de terminer, la sépulture également que vous avez découverte. Alors, ces sépultures, ce ne sont pas des chantiers sur lesquels j'étais, mais celle-ci est particulièrement intéressante, parce que la LGV, par exemple, en détournant à Puccini un monument funéraire connu, un dolmen, a permis la découverte exceptionnelle d'un pratiquement véritable cimetière préhistorique, puisque ce sont à peu près une centaine de tombes individuelles de la préhistoire, du néolithique qui ont été disparues, et qui témoignent également de la vie de ces premières sociétés agro-pastorales, qui ont tout simplement mis en valeur les terroirs de Touraine qu'on connaît aujourd'hui. – On renseigne donc sur les modes de vie de l'époque. Merci, Denis Maljean. Je rappelle que vous serez présent également avec vos collègues pour les Journées nationales de l'archéologie, que vous voyez apparaître. Voilà, donc ça continue, ça débute demain et tout le week-end. – Voilà, des conférences, des activités pour les enfants également, différents partenaires, c'est à peu près 155 000 visiteurs, et à peu près 1 300 sur l'espace de la France, activités proposées, dont une dizaine en touraine. – Merci Denis Maljean. – Je vous en prie. – Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TV Tourval de Loire. À demain. – Sous-titrage ST' 501